Généralement, quand on a de l'eczéma, les médecins nous prescrivent de la crème à base de cortisone. Ma question, c'est est-ce que c'est dangereux ? Alors, la cortisone qu'on utilise dans l'eczéma, pour le traitement de l'eczéma, c'est de la cortisone en crème et non pas de la cortisone par voie orale, en cachet ou en sirop. Donc non, elle n'est pas dangereuse, puisque aux doses à laquelle on l'utilise, le passage dans le sang est quasi nul. Et on utilise la cortisone en crème parce qu'elle a une action anti-inflammatoire et qu'on va se servir de cette action localement pour traiter l'inflammation qu'il y a dans les plaques d'eczéma. Et quelles sont les quantités à utiliser de cette crème ? La quantité à utiliser, c'est la quantité qu'on met sur le bout de la dernière phalange. Ici, ça s'appelle la règle de la phalangette. Cette quantité sert à traiter une surface de peau équivalente à deux pommes de main. Et avec cette règle-là, on ne sous-traite pas son eczéma et on ne risque pas non plus de surdosage. Parfois, j'utilise les bonnes quantités, en tout cas j'ai l'impression, et mon eczéma reste, est toujours là. Qu'est-ce que je dois faire ? À ce moment-là, il vaut mieux aller voir son dermatologue pour réévaluer le traitement ou voir s'il est bien appliqué. Oui, parce que du coup, c'est vraiment un médicament. Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est ça. Les crèmes à la cortisone sont considérées comme des médicaments, un traitement, et donc avec une posologie à respecter pour être bien traité. Sous-titrage Société Radio-Canada